Benoît Rivalan, spécialiste de l'Andouille. Alors Benoît, on va repartir se balader parce que nous avons avec nous la chance d'avoir Bernadette Bourbon qui est notre spécialiste de France 3 Bretagne. Et on a vu des images de Pouescat tout à l'heure de la côte de Granitros. Tu nous ramènes là-bas ? Oui, et surtout par rapport à Roscoff, on parlait des oignons où nous étions l'année dernière au mois de mai, dans mes souvenirs. Et donc je vous ramène sur le pays du Léon, donc la ceinture dorée de Bretagne, où il y a tous ces primos formidables, les artichauts, les carottes, tout ça, etc. que nous envient également beaucoup aussi les Anglais et que dans notre grande bonté, on leur donne un petit peu quand même. Et donc on retourne là-bas, dans un coin où les chevaux courent sur la plage, mais on ne va pas les voir cette fois-ci, et où il y a plein de choses à regarder, surtout des dunes exceptionnelles, ce sont les dunes de Kérema, et c'est Stéphane qui nous sert de guide. La baie de Kiernik est cette étendue de sable et de rochers. Ici, la mer se retire très loin, découvrant un paysage idéal pour l'observation. Une grande partie du travail de Stéphane, guide du littoral, un littoral en perpétuelle évolution. Là, on est à l'extrême est du site, à l'extrême pointe de la flèche du Kiernik. Cette flèche, comme toutes les flèches, elle est en mouvement permanent. On peut voir à ma droite, justement, une dune plutôt en pente douce, qui est en bon état de conservation, qui n'est pas érodée, alors que la partie se trouvant à ma gauche, on voit la dune en falaise. Donc c'est une dune qui s'érode et qui recule fortement. Au fond de cette baie de Kiernik, ce ne sont pas les coquillages qui intéressent notre guide, mais de petits morceaux de terre, a priori insignifiants. Là, c'est des petits fragments de poterie qui ont plus de 2000 ans, qui ont été déposés dans la sépulture, là, qui est derrière moi. Et ce sont des monuments funéraires qu'on voit apparaître vers moins 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc les fouilles de 1983-84 ont permis de trouver des urnes à l'intérieur de la chambre, avec des haches et même un couteau en beau silex du Grand Pressigny. Nous quittons l'ensabrité de Kiernik pour les dunes vantées de Kérema. Stéphane nous fait découvrir une végétation dense et miniature. On se trouve sur un habitat qui est devenu très rare à l'échelle européenne, qu'on appelle la dune fixée ou dune grise. Il faut imaginer que sous nos pieds, là, il y a des mètres et des mètres de sable. Les plantes, pour vivre, ne disposent ni d'engrais ni d'eau. Donc pour vivre, elles sont obligées de rester très, très petites. Mais le fait d'avoir très peu d'engrais va justement permettre à une grande variété de plantes de se développer. Donc on va trouver jusqu'à 60 espèces au mètre carré. Des plages, des oiseaux, l'air du large. Le quotidien de Stéphane qui devrait sans doute en faire rêver plus d'un. Voilà, ça c'est vraiment un métier qu'on peut envier vraiment à Stéphane. Parce que sa vie c'est ça, se promener sur les dunes tout au long de l'année, c'est plutôt pas grave. Il y a pire. Comme job. Il y a pire comme métier, tu as raison. Qui veut y aller ? Moi ! On arrive Stéphane. Depuis plus d'une semaine qu'on est à Quiberon, vous avez déjà fait assez de balades sur les dunes. Mais il y en a à côté, il y a Erdéven à côté, juste à côté en plus. Oui, 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 il se gêne pas, crois-moi Patrick. Bon les amis, nous sommes... C'est vrai que la Bretagne est aussi le pays des dunes. Il y a Erdéven comme le disait Patrick. Il y a aussi les dunes de Sainte-Marguerite à la Berbac. Et il y a toutes ces magnifiques dunes de la Côte Sauvage entre Land d'Uneveuse et Penfoule.